Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 19 juin. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony Anthony qui va nous parler aujourd'hui de livraison de matériel classé militaire et des relations franco-israéliennes. Mais tout d'abord, voyons un peu ce que disent les politiques à 10 jours des élections législatives. Commençons par une récente intervention de Macron auprès de ses soutiens qui a fait scandale au sein de la gauche. Il critique le Rassemblement National et la France Insoumise, mais il critique davantage la France Insoumise. Regardez. Le Rassemblement National et ses associés, ils proposent des choses qui peut-être font plaisir aux gens, mais enfin, c'est 100 milliards par an. Et puis de l'autre côté à l'extrême gauche, c'est quatre fois pire en termes de coûts. En fait, il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Et puis il y a des choses complètement ubueses, comme par exemple l'échange de sexe en mairie. Oui, et le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, en tête des sondages pour les élections à venir, a déclaré, lui, que sans une majorité absolue, il refuserait le poste de Premier ministre. On l'écoute. Non, mais j'ai l'ambition d'être Premier ministre. Premier ministre à la tête d'un gouvernement d'Union Nationale qui sera formé sur une majorité absolue. Donc moi, je dis au peuple français, il y a une occasion historique d'inverser le cours de l'histoire, de changer la politique dans notre pays et de changer de cap. Mais pour cela, moi, j'ai besoin d'avoir une majorité absolue. Oui, et à gauche, Pablo Pio Vivien, directeur en chef de la revue Regards et soutien du Nouveau Front Populaire, a donné son point de vue sur le vote RN sur la chaîne RTL. On l'écoute. Je ne pense pas qu'un électeur du Rassemblement National le fasse parce que le Rassemblement National va abroger la réforme des retraites ou va modifier le taux de TVA. Je pense qu'il le fait pour des raisons racistes. C'est-à-dire qu'il pense que le problème aujourd'hui de nos dépenses publiques, ou plutôt une des façons de résoudre le problème de nos dépenses publiques, c'est en limitant, c'est en faisant la préférence nationale, c'est en limitant les aides aux étrangers, c'est en les empêchant d'accéder aux soins. Je pense que c'est le récit qui a réussi à imposer aujourd'hui le Rassemblement National et c'est un désastre. Oui, et Charles-Henri Gallois, un souverainiste qui a accepté de rejoindre le Rassemblement National pour les élections à venir, a parlé au micro du Média Frontière de la difficulté des agriculteurs au sein du système de l'Union Européenne. Voici un extrait. C'est vrai que j'étais avec un agriculteur, c'était un éleveur de la coordination urale et juste dans le passage, avant qu'on prenne un plateau, c'était chez Morandimi, il montrait une femme qui était là, qui elle vendait des fruits et légumes et qui expliquait qu'en fait, elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts, elle était limite en larmes à expliquer que ses enfants, il y en a qui voudraient faire ça, mais elle disait, mais en fait, c'est pas un cadeau que je vous donnais ça. Et elle a fini en larmes, le monsieur, l'éleveur de la coordination urale sur le plateau, quand on avait commencé, il était en train de pleurer. Donc c'est quelque chose qui est très prégnant. Et le problème sur le monde agricole, ce qui est révoltant, c'est qu'on sait très bien en fait que c'est quasiment une mort assurée que promet l'Union Européenne, vous avez du tuteur. Oui, et dans la campagne de la France insoumise encore aujourd'hui, la notion de racisme systémique est mise en avant sur les réseaux sociaux. Le député LFI Antoine Léaumant a voulu faire écho à un récent discours de la députée Rima Hassan en republiant une déclaration à ce sujet. On l'écoute. C'est cela dont il faut prendre conscience. Le racisme comme le sexisme, comme le patriarcat, ce sont des systèmes de domination. Et la raison pour laquelle il est difficile de considérer cela comme quelque chose de systémique, c'est que cela veut dire que les dominants doivent prendre conscience du fait qu'ils sont dans une position de domination et qu'ils doivent se remettre en question. Un certain nombre de personnes ici n'ont de toute évidence pas envie de se remettre en question. Oui, et justement, en parlant de racisme, une histoire sordide agite la presse en ce moment. Trois mineurs âgés de 12 et 13 ans ont été mis en examen dans le cadre d'une enquête pour viol aggravé, violence, tentative d'extorsion et injure à caractère antisémite visant une jeune fille de 12 ans. Reste à savoir ce que la justice va décider pour punir cet acte et dissuader d'autres crimes de ce genre. Il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Depuis plusieurs mois, une affaire sensible secoue les relations entre la France et Israël. Il s'agit de la vente de matériel militaire par la France à Israël en pleine offensive à Gaza. En effet, en mars 2023, Elbit System, un géant israélien de l'armement, a commandé 8 transpondeurs TSC 4000 à l'entreprise de défense Thales, détenue à 26% par l'État français. Ces équipements, d'une valeur totale de 440 000 euros, sont destinés à être intégrés dans des drones Hermès 900 utilisés par l'armée israélienne. Et alors que la France est signataire du traité sur le commerce des armes, elle est tenue de suspendre les exportations de matériel militaire susceptibles de servir à des crimes de guerre. Pourtant, malgré les alertes de l'ONU et les pressions des ONG, le gouvernement français a autorisé la livraison de ces transpondeurs. Une situation qui soulève des questions sur la transparence et le contrôle des ventes d'armes par l'État. Voici les détails de cette histoire. Selon des documents confidentiels obtenus par Disclose, le groupe français Thales, détenu à 26% par l'État, a récemment livré des équipements électroniques à Elbit Systems, le constructeur israélien du drone Hermès 900. Le 2 mars 2023, Elbit Systems a passé commande à Thales pour 8 transpondeurs TSC 4000 au prix de 55 000 euros l'unité. Ces transpondeurs, classés dans la catégorie des systèmes de surveillance, de poursuite de cibles et de reconnaissance par le ministère des armées, permettent aux drones de l'armée israélienne d'éviter les collisions et les tirs entre aéronefs amis. La première livraison de deux transpondeurs, initialement prévue pour octobre 2023, a été retardée et n'a eu lieu qu'en novembre, après le début de l'offensive israélienne à Gaza. Malgré les critiques, le ministre des armées Sébastien Lecornu a défendu ces exportations, en affirmant qu'elles étaient destinées à être réexportées vers d'autres pays. Cependant, le contrat de non-réexportation stipule que ces équipements ne peuvent être vendus, donnés, loués ou transformés sans l'accord préalable du gouvernement français, et doivent être intégrés dans les produits manufacturés par Elbit Systems. Par ailleurs, des documents obtenus par Disclose révèlent que ces transpondeurs ont été utilisés dans les drones Hermès 900, impliqués dans des frappes meurtrières à Gaza. En février 2024, deux transpondeurs ont été expédiés à l'usine d'Elbit Systems à Réovot, près de Tel Aviv. Les six autres unités, prévues pour mai 2024, sont actuellement bloquées à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, faute d'autorisation des douanes. Thalès a confirmé l'expédition des deux premiers transpondeurs, tout en niant avoir livré des équipements laitaux. De son côté, le gouvernement français, sous pression des ONG et de la société civile, a discrètement suspendu l'exportation de matériel de guerre, classé ML5, vers Israël. Sur ce dernier point, pourquoi le gouvernement s'est-il gardé d'annoncer cette volte-face publiquement ? Étant donné que le ministère des Armées et Matignon n'ont jamais répondu aux demandes de précision envoyées par Disclose, c'est difficile à dire. On sait juste que jusqu'au 13 avril dernier, le gouvernement tenait à tout prix à protéger les exportations de biens militaires classés ML5. Et sur ce point, on a une bonne idée du pourquoi. Dans une note adressée au tribunal administratif de Paris, la directrice des affaires juridiques du ministère des Armées a assuré qu'une interdiction de ces exportations ne manquerait pas d'affecter profondément la relation bilatérale avec Israël. Ce qui, selon elle, serait susceptible de peser sur les équilibres géostratégiques régionaux et internationaux. Quoi qu'il en soit, il semble que la pression exercée par les ONG et la société civile est finie par l'emporter. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Et si vous aimez nos émissions, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner, à liker la vidéo. Cela pourra amener plus de bonnes personnes à découvrir nos émissions. Merci. Et une information quelque peu bizarre aux Etats-Unis. Des agents de la police de Las Vegas ont découvert par hasard un étrange objet en métal au beau milieu du désert du Nevada. La photo de cet objet a suscité beaucoup de réactions parmi les internautes qui ont établi des liens avec d'autres monolithes apparus précédemment. La police de Las Vegas a saisi cette occasion pour rappeler les mesures de sécurité à respecter en cas de randonnée dans la zone. Et à propos de désert, de nombreux pèlerins majoritairement égyptiens ont perdu la vie pendant le grand pèlerinage musulman dans l'ouest de l'Arabie saoudite en raison des températures extrêmes. Selon des diplomates arabes, au moins 550 pèlerins sont décédés lors de cet événement. Les températures dépassaient les 50 degrés à la Mecque. Les chiffres provenant de la morgue d'un hôpital indiquent que la majorité des décès sont dus à la chaleur et un pèlerin a été victime d'un mouvement de foule. Et toujours au Moyen-Orient, l'armée israélienne a approuvé les plans opérationnels pour une éventuelle offensive au Liban en réponse aux attaques répétées menées par le Hezbollah et les groupes terroristes palestiniens alliés au Liban contre le nord d'Israël. Cette annonce survient après une évaluation effectuée par les hauts commandants qui ont également décidé d'accélérer la préparation des forces sur le terrain. Les autorités israéliennes déclarent qu'elles ne peuvent plus tolérer une telle menace à leurs frontières et que si une solution diplomatique n'est pas trouvée, une action militaire pourrait être entreprise pour repousser le Hezbollah vers le nord. Et on retrouve tout de suite Vladia pour les Actualités Chine. Vladia, c'est à vous. Bonjour à tous. Merci Rémi. Après les droits de douane de l'UE imposés à la Chine, les mesures de rétorsion commencent. La Chine a lancé une enquête sur les importations de viande de porc en provenance de l'Union européenne. Voici la réponse de l'UE. Nous ne sommes pas du tout inquiets parce que toutes les subventions ne sont pas les mêmes. Et les subventions accordées dans le cadre de la politique agricole commune ou de tout autre domaine politique de l'Union européenne sont strictement conformes à nos obligations. L'enquête du régime chinois fait suite aux restrictions imposées par l'Union européenne à ses exportations de véhicules électriques. L'Europe a déclaré qu'elle imposerait des droits anti-subvention allant jusqu'à 38% sur les voitures chinoises importées. Les entreprises agroalimentaires mondiales sont en état d'alerte et craignent des mesures de rétorsion de la part de la Chine. De tous les pays de l'Union européenne, c'est l'Espagne qui exporte le plus de porc vers la Chine et elle a appelé à des négociations pour éviter les droits de douane chinois. L'enquête portera sur la viande de porc destinée à la consommation humaine, telle que les morceaux entiers frais, froids et congelés, ainsi que sur les intestins, les vessies et les estomacs de porc. L'Union européenne a déclaré qu'elle veillerait à ce que l'enquête soit conforme à toutes les règles de l'Organisation mondiale du commerce. On passe maintenant à l'absence de la Chine, à un sommet pour la paix en Ukraine. Une absence qui marque clairement sa position. Les 78 pays participant à l'événement ont signé un communiqué commun au cours du week-end. Ce communiqué qualifie l'invasion russe de « guerre » et rejoint en gros les positions de l'Ukraine. Mais Moscou et son allié, la Chine, n'étaient pas présents. On va regarder ça. La grande majorité des pays participants ont soutenu la déclaration produite à l'issue du sommet qui s'est achevée le 14 juin. Je suis convaincu qu'ensemble, nous parviendrons à un résultat. Les premiers et deuxièmes sommets pour la paix devraient cunir notre travail en commun sur les détails. De nombreux dirigeants occidentaux ont condamné l'invasion de la Russie et rejeté les demandes du président Vladimir Poutine de récupérer certaines parties de l'Ukraine comme condition à la paix. Toutefois, certains pays ayant participé au sommet n'ont pas apposé leur nom au communiqué, notamment le Mexique, l'Arabie Saoudite et l'Inde. Il n'a pas été précisé si la Russie participerait au futur pour parler. Moscou, qui n'était pas invitée, a qualifié le sommet de « perte de temps ». L'absence de la Chine marque davantage sa position. La conférence a mis en évidence le large soutien dont l'Ukraine bénéficie encore de la part de ses alliés, mais aussi les défis que pose un cessez-le-feu durable. Une version de la déclaration finale qualifie l'invasion russe de « guerre » et Moscou refuse ce terme. La Chine a annoncé qu'elle ne participerait pas au sommet, au motif que la Russie n'y était pas invitée, ce qui creuse encore plus l'écart avec l'Occident. C'est tout de mon côté, merci à tous. Merci Rémi, à demain. Merci Vladiah. Et on conclut cette édition avec l'un des artistes les plus influents de la pré-renaissance, Giotto di Bondone. Né vers 1266 à Florence, en Italie, Giotto montre dès son plus jeune âge un talent exceptionnel pour le dessin et la peinture, attirant l'attention de Simabue, un maître renommé de l'époque. À seulement 10 ans, Giotto commence son apprentissage auprès de Simabue. Il introduit un réalisme frappant dans ses œuvres en capturant l'émotion humaine avec profondeur et authenticité. Il est célèbre pour sa maîtrise du clair-obscur, ses compositions dynamiques et l'attention qu'il porte aux détails. Pendant cette période de la fin du Moyen-Âge, il est dit que Giotto apporte une vision nouvelle en plaçant l'homme au centre de l'existence, le rendant philosophiquement maître de son propre destin. L'impact de Giotto sur l'art européen a été considérable. Il a influencé de nombreux artistes, tels que Massaccio, Michel-Ange et Raphaël. Son œuvre nous invite à contempler la beauté de l'expression humaine et la capacité de l'art à traverser les siècles. Giotto di Bondone décède le 8 janvier 1337 dans sa ville de naissance, Florence. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada